Bonjour à tous et bienvenue dans cet premier épisode de la partie multijoueur Stellaris. Je suis avec monsieur Xalorian, Tiberians et Caudran. Bonjour messieurs. Et comment ça va tout le monde ? Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors vous allez présenter à tour de rôle un peu les races que vous jouez, donc je propose Xalorian de commencer, peut-être pour nous présenter sa race québécoise. Oui, absolument, bien sûr, bien sûr. Non, la race québécoise, oui, on a l'union libertariste manchotte. Qu'est-ce que l'union libertariste manchotte ? Gouvernement démocratique moral, le gouverneur l'Italque, le manchot royal pour l'espèce, capitale méga arctique. C'est un gouvernement, donc, au niveau de l'éthique, on a xénophilie, pacifisme et matérialisme. Et au niveau des traits intelligents, communautaires, bien évidemment faibles, et finalement, tolérance arctique pour la petite tolérance de notre planète de base. Ensuite, donc, le plan de tout ça, c'est vraiment d'essayer d'avoir un gouvernement extrêmement, extrêmement communautaire, très pacifique et basé sur la recherche et l'exploration, voilà. Est-ce que, du coup, tu t'autorises le fait de déclarer la guerre si tu es pacifique ? Parce que, pour moi, c'est un truc qui devrait être dangereux, ça, ne pas pouvoir déclarer la guerre sans raison, genre, sans que le mec, il t'envoie une insulte ou un truc comme ça. Ben, ce serait bien, mais c'est vrai qu'il y a des cas subénis pour ça, pour le coup, parce que le problème avec le jeu actuellement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fonction, mais ce n'est pas vraiment un problème, mais comment ça fonctionne ? Tu déclares la guerre pour installer le pacifisme. A libérer les planètes. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on va y aller un peu RP, des trucs comme ça. Et quel type de méthode hyperspatiale tu as choisi, Xalorian ? Alors, au niveau de la méthode spatiale, celle de base dont j'ai oublié le nom déjà. Distorsion. Rappelez-moi. Distorsion, voilà. Donc, Distorsion, j'utilise comme arme de base les projectiles, tout simplement, ouais. Donc, on y va Vanilla, comme j'ai testé un truc beaucoup plus fancy dans ma partie solo. Mais c'est des gens bien, dis-moi. Ouais, alors dis donc, du coup, Thieves, quelle est donc ta race marque d'orcelle que tu nous as créée ? C'est pas du tout marque d'orcelle, c'est beaucoup, beaucoup plus exotique que ça. Donc, les abonnés ont voté pour le Dominium Hentai. Donc, en fait, c'est un empire despotique, dirigé par le grand Kiglis, le grand Sadoclus. Le grand Kiglis. Donc, je suis xénophile fanatique, donc nous adorons les autres races, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et nous sommes collectivistes. Vraiment beaucoup. On va bien partager. Ah, ils aiment bien le partage. C'est bien entendu décadent, reproducteur rapide. Nous sommes communautaires, charismatiques et on a une tolérance continentale, tout simplement. D'accord. Alors, ma stratégie dans cette partie, ça va être d'essayer de me mélanger avec le plus de races possibles et de former une énorme coalition autour de mon grand dirigeant. Alors, j'ai une simple question pour toi, Tibériens. Si jamais tu découvres le système sol, est-ce que tu essaieras de coloniser Uranus ? Bien entendu. C'est définitif. C'est possible pour coloniser Uranus. C'est même une petite île sur la Terre. Oui, la baie des cochons. Ça s'appelle le Japon. Par exemple, le Japon. Alors, au niveau du voyage, je voyage par trou de verre. Ah bah tiens ! Et on utilise les lasers rouges. Ça fait très boîte de nuit, tout ça. J'avais pas compris que c'était ce genre de lesplay-là, tout le monde. Fallait m'avertir avant, quoi. J'aurais créé quelque chose comme... Je sais pas, là. Et moi aussi, je suis très sympathique. Peut-être, voire même trop sympathique. Voilà. Il a envie de faire des câlins à tout le monde. Ça me ferait marrer de te voir croiser les blogs. Bon, dis-moi, Caudran, qu'est-ce que tu joues, alors ? Alors, de mon côté, c'est la Confédération Esclavagiste Messorienne. Donc, c'est pareil. Les abonnés ont porté cette faction-là au haut du paquet, en fait. A 111 voix, à peu près, puisque j'avais posé plusieurs factions. Et c'est celle-là qui l'a remportée. Donc, Confédération Esclavagiste Messorienne, c'est une oligarchie ploutocratique. Donc, c'est des poulpes, en gros. Notre éthique, c'est du collectivisme et de la xénophobie fanatique. On est décadent, c'est-à-dire qu'on a besoin d'esclaves pour vivre. On est, par contre, économe, trafic d'esclaves, tout ça, tout ça, ça nous connaît bien. On est fort, donc on peut quand même taper pour aller chercher les esclaves. Et on a une tolérance au désert, au monde désertique. D'accord. La stratégie, ça va être s'étendre dans la galaxie, choper des esclaves. Et rendre les autres races serviles. D'accord, et serviable. Très bien. Moi, je joue des molluscoïdes aussi, comme nombreux d'entre nous, en fait, ce soir, au final. C'est rigolo, hein ? C'est rigolo, ils m'ont pas parlé de la Témat. Non, mais on ne s'était même pas concerté de ce côté-là, c'est vrai. C'est la République de Grand Océan. Donc, c'est des gens qui vivent sur un monde océanique, comme planète principale. Le principe, c'est que, en gros, je vais essayer de me baser énormément sur tout ce qui est robotique pour développer mes planètes et mes troupes terrestres. Donc, du coup, mon espèce se reproduit lentement. C'est pour ça qu'elle a besoin de robots pour pouvoir aller miner les planètes. Elle est faible, donc justement, elle va utiliser des robots pour se battre. C'est pas elle qui se battra directement. Par contre, elle est conformiste, donc elle a un changement d'éthique réduit. Et elle est économe, elle gagne plus d'argent. Donc, en fait, ce sont des commerçants un peu... Ils ne sont pas réellement pacifiques, ils sont très individualistes. Xénophiles, ils aiment bien quand même les autres races. Matérialistes, vu que ce sont des commerçants qui vont donc se baser énormément sur tout ce qui est robotique pour survivre. Voilà, en gros. Et en termes de méthode supraluminique, j'utilise le voyage hyperspatial, donc avec les lignes hyperspatiales qui connectent les différents systèmes stellaires. Et je suis une oligarchie plutocratique. Voyage par trous de verre, j'ai oublié de dire ça. D'accord. Ah, ben vous deux, dis donc. Ok. Ah, mais tu vois, tu arrives dans un monde, tu vois, tu fais... Tu prends toute la population d'esclaves et tu la rends. Alors, on a fait une galaxie de 600 étoiles, il me semble. On a mis 12 IA, donc 4 IA avancées. Donc, vu qu'on est 4 humains, ça fait 4 IA avancées, une pour chaque. Et ensuite, voilà, donc 8 autres IA qui ne sont pas avancées. Et bien entendu, il y aura les empires des chufs. Dans la galaxie, présentement, les gens vont pouvoir voir de chacune nos perspectives... C'est de l'elliptique. On essaie d'éviter, mais nous, on n'a aucune idée. Ouais, c'est ça. Nous, on n'a aucune idée où on se trouve, parfois. Mais vous, vous allez savoir. C'est pas du tout qui se trouve où. Exactement. Donc, s'il vous plaît, évitez peut-être de le dire dans les commentaires. Ce serait très intéressant. Je suis peut-être pas sur les premiers épisodes. Je trouve comparativement à un repas. Oui. Pour un multi comme ça, c'est qu'on aura des perspectives très, très, très différentes tous et chacun, contrairement à un repas où, au final, on avait un multi ensemble. L'interaction était très intéressante. Et au final, c'était possible de suivre exactement ce qui se passait chez Jay's à partir des vidéos de Codran. Oui, c'est vrai. Tandis que là, ça va être impossible. Si vous voulez avoir l'expérience totale, ça va vous prendre soit le multi YouTube, soit aller voir une petite perspective sur chacun de nos vidéos. Parce que sinon, impossible. Vous n'allez clairement pas avoir... Sibériens est très accueillant, lui, là-bas. Sibériens, ils adorent partager ses sécrétions avec les gens. C'est exactement ça. Pour qui tu n'ouvres jamais la première grande... Je tiens quand même à souligner que je n'ai même pas calculé réellement ça, mais entre l'individualisme, être économe et mon empire, j'ai plus 30% d'énergie générée. Tu commences avec les crises énergétiques plus subites. Je suis déjà à plus 5 au début. Bon alors, on va enlever la pause. Vous pouvez me rappeler vos types de monde natal ? Alors, moi, c'est océanique. Monde désertique. Arctique. Ok, bah continental. Donc, on a tous des trucs différents, c'est quand même le fun. Ouais. C'est vrai qu'on risque pas trop de se marcher sur la pierre avec ça. C'est ça, le multi, là, en fait, ça va être très très sympathique. Mais beaucoup de monde l'attendent. Beaucoup de monde l'attendent. Ouais, on a bien remarqué ça, oui, effectivement. Ouais, ouais. Ça va être fun. Je devrais pouvoir, justement, moi, encourager la libre-pensée, vu que mes gens sont conformistes. Ça devrait pas trop les faire drifter, éthiquement parlant. Ah ouais, je suis quand même en égatif. D'ailleurs, c'est vrai que je vais commencer directement par des politiques. Donc, je vais interdire les purges. Tu vas interdire la purge ? Ouais, on ne purge pas chez nous. D'accord. C'est vrai que je m'étais dit, là, il a peut-être falloir commencer à jouer, en fait. Moi, je regarde les métiers. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, les politiques, c'est moi. Réduire en esclavage une première unité avant même de commencer de jouer, parce que sinon, on a des vues. Alors, comme je disais, nous, on est plutôt vers l'IA, donc directement, je vais rechercher l'IA administrative. C'est obligé. La colonisation, forcément. Et ensuite, on va rechercher... Petit complexe énergétique. Ok, je vous propose qu'on enlève la pause, mais qu'on se mette en vitesse normale pour commencer. Ça devrait aller tranquillou. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Attendez, je viens juste d'appuyer sur... Enlever la pause. Ah non, ça va pas mal. C'est bon. Vitesse normale. Let's go. C'est bon, ça commence. Ouais, vitesse normale. Ouais, c'est très, très clairement. C'est beau. Oh ! Je ne peux pas faire avec mon vaisseau de construction au tout début, comme ça, quand on n'a pas encore découvert. C'est triste. Il ne fait rien. Ouais, t'es obligé de le faire attendre. C'est vrai qu'ils auraient mieux fait de nous donner... Ou qu'on puisse choisir si... C'est quoi, le vaisseau de construction ? Ouais. Ouais. Moi, je l'envoie directement dans un autre... Ah, pour explorer ? Dans un autre système. Le vaisseau de construction. Et puis, je sépare ma flotte en trois que j'envoie également dans trois autres systèmes. Ah. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Bah ouais, parce que même si je ne peux pas scanner les mondes, je répère au moins où il y a des endroits qui sont continentaux, quoi. Ah, c'est pas comme ça. Oui, c'est vraiment une bonne idée. Je vais faire pareil. C'est pas bête, l'eau. Évidemment que c'est pas bête. Mais ça te dit déjà, non, de toute façon, c'est dans ta frontière de base. Comme là, si je vais sur Ennust, j'ai jamais exploré du tout. Pourtant, ça m'affiche qu'il y a deux mondes articles là-bas, tu sais, ce qui est vraiment... Moi, je ne vois rien du tout sur mes mondes voisins, c'est vraiment inconnu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah, on a un monde continental déjà, de taille 12. Ah mais non, c'est vrai, je cherchais mes mondes toxiques, mais c'est vrai que c'est le deuxième lancement du serveur là. Ouais. Donc, le système a changé, oui. Donc, la taille 12, c'est pas terrible, terrible. C'est un magnifique déconnexion. J'ai vu que tu avais mis les messages sur Twitter d'ailleurs. Très, très sympa. Notre dirigeant est un prédictateur de la fertilité. Magnifique. Ah mais magnifique. Et des connexions profondes. Ouh là 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 ! Des connexions profondes ! Mais oui ! Ça lui donne beaucoup plus d'influence dans certains milieux. Hum, les connexions. On a plus 2%, délai de construction moins 5, délai de suppression de blocaire moins 6. Correct. Cutroque. D'accord. Ah, qu'est-ce que nous avons là ? Un monde océanique, Osef, comme on dit dans le métier. Voilà, c'est bon. J'ai fait une connerie, ça m'a ralenti. Ah, mais tiens, un monde océanique aussi. C'est Régulus. C'est pas... Régulus ? Régulus, c'est Projust... Non, c'est pas Projustisme solaire, ça. C'est pas dans Harry Potter, ça ? Euh, si, c'est possible, mais c'est aussi le nom d'une étoile, en l'occurrence. Ah non, c'est Rémulti. C'est loin dans ma mémoire, Harry Potter. J'ai jamais regardé Harry Potter de ma vie. Mon dieu. Oh mon dieu ! T'as jamais regardé Harry Potter de ta vie ? Codin, qu'est-ce que tu fais ? Des aliennes. Qu'est-ce que tu fais en train de jouer à ce multi quand tu pourrais écouter Harry Potter à l'instant même ? Attends, je vais faire un torrent. Je vais faire un torrent. J'ai trouvé un deuxième monde océanique. Alors, j'ai pris l'habitude de construire directement un second vaisseau de scientifiques personnellement. Ouais, c'est ce que je fais moi aussi. Bah pareil, j'en ai déjà fait un. Ouais, j'en ai deux moi aussi, mais j'ai... J'attends toujours de faire au moins une station par contre. Taille 18, c'est un peu mieux. Alors, grâce à notre trait de fertilité, on devrait être assez rapidement nombreux sur cette planète. Oula, 60% là ! L'anomalie, première anomalie. Chips. Ah ouais, quand même, pas mal. Prends la chance, prends la chance. Je suis sûr que ça va bien se terminer. Continental, tropical et désertique. Je tenais à dire, dans Stellaris, j'ai eu un seul crash pour l'instant. Ah, pas mal. Bon, je dois seulement avoir 15 heures de jeu, puisqu'avec les passes, c'est pas grand chose. Ah, chaïs. Et j'ai eu qu'un seul crash. Et j'ai trouvé le jeu beaucoup plus stable qu'Europe Universalis 4. Vraiment moins lourd, en fait. Il y a tellement moins de trucs graphiques et tout. L'espace a cet avantage d'être beau à la fois. Et d'être moins lourd. Simple. Moins coloré, clairement, mais simple et efficace. C'est vrai que quand tu colles un fond noir avec des effets de nébuleuse et de trois petites étoiles, ça ne doit pas être super lourd. Oui, non, ça c'est clair. Non, exactement. C'est vraiment plus simple à rouler. C'est un côté très positif, d'ailleurs. Le seul truc, par contre, c'est que j'avoue que j'ai tendance à avoir un peu mal à la tête quand je joue un jeu que tout est noir et tout est foncé. Par contre, il y a des modes qui vont pouvoir arranger le problème, mais pour moi, ce serait plus simple pour ma concentration à long terme sur une longue partie si les menus et tout étaient un petit peu plus clairs et qu'il y avait plus de contraste. Mais bon, tellement. Si on regarde l'arrière-plan, c'est vrai qu'on dirait un peu quand même un JPEG 1901 par 1080p d'un ciel étoilé. Non, pas à ce point-là, quand même. C'est complètement un JPEG. Après, une Skybox, c'est toujours un JPEG. Ah, je crois que j'ai rencontré un autre empire. Il nécessite un scientifique. Alors, on commence directement par être à la déj de crédit énergétique. Ça commence bien. Les alpha-aliennes, les paraississants de alpha contre un autre voyageur spatiaux. Mes préférés, c'est les kappa-aliennes, perso. Les kappa-aliennes, ouais, c'est bien. Euh, non, 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 un vaisseau de quoi ? Non, tu fais d'imp. Reviens. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas ? Vaisseau de merde. Ah, il y a eu une anomalie à 55% aussi. Ah, bah, c'est un peu... Bah, moi, c'est pareil, 50%, je le fais pas maintenant. Non, c'est... Non, non, c'est pas... J'ai eu une anomalie niveau 1, personnellement, donc je le teste tout de suite. Mais c'est sûr que mon scientifique niveau 1, c'est quand même... Ça, c'est risqué, à la base, au tout début. La difficulté générale a été réglée sur combien ? Euh, normal, normal. Bah, c'est normal, non ? Normal, d'accord. Ouais, ouais, c'est notre première partie en multi comme ça. C'est une chance, quoi. C'est vrai qu'on ne se peut pas faire pause jamais, c'est déjà plus difficile. C'est que ma troisième partie, moi. J'en ai fait une petite en solo, pour tester, mais c'était il y a longtemps. Mais le jeu tombait très très mal, cette année. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais, c'était un peu en plein milieu des partiels, quoi. La période de la lancée, tu veux dire ? Ah ouais, ouais, en plein milieu. Moi aussi, tu sais, la semaine des concours, c'est jamais la bonne semaine. Ah bah ça. Alors... On perd de l'argent. On verra ça plus tard. Ancienne, capsule de survie. Oh oh. L'équipage de Don'tless Plumage. Arrises à ouvrir cette capsule et à trouver le reste de Nadiel Repsinien. Plumage. C'est vrai que t'es un piaf. Ouais, les piaf, c'est plumage. Généralement, les navires s'appellent machin plumage. Oh, anomalie farme. Je suis un piaf aquatique, par contre. Arctique, aquatique. C'est classe. Un pain à coin. Un pain à coin, alors c'est un mon chouin qui est du Québec. Non, on mélange pas manchot et pingouin. C'est pas la même chose. Tu viens de trouver un grand monde au soleil. Quelle est la différence entre un pingouin et un manchot ? Et un pingouin et un pingouin. Quelle est la différence entre un pingouin et un manchot ? Les manchots ne peuvent pas voler. Les manchots sont des oiseaux aquatiques. Et les pingouins ? Après cet épisode, elle revient vers une vidéo documentaire. Bienvenue sur la chaîne Historia et la chaîne Chasse Nature et pour Tradition. C'était Laris Historia. Regardons dans l'habitat naturel des pingouins. C'est comme la picargue et l'aigle royale. Oui. Que le JDG avait fait une fois. Complètement, oui. C'était assez marrant. Moi, je crois que je m'étais complètement planté en plus. Moi aussi, je ne savais pas que c'était un pigargue en fait. Oui, c'est ça. Je n'avais déjà jamais entendu le terme. Oh, putain. Deux sites de construction en même temps. Deux scientifiques. Tout le monde travaille. C'est ce qu'il faut. C'est ce que j'aime voir. Oula, oula, oula. Ça va super vite. Ah, bah tiens. Ah non, République de Grand Océan. Je suis désolé. Ah, bah tiens. Salut, Codran. C'est moi, oui. Ah, bah salut. Bonjour. Ça a pas été long. Enchanté. Bravo, les gens. Restez entre vous, Alien. Ok, donc t'es juste à côté de chez moi. Le peuple le plus fâchon de l'univers. Tout à l'heure, quand j'ai dit tiens, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, t'as pas vu mon vaisseau passer à travers toi ? Ah non, j'ai pas fait gaffe. Ah, t'as pas fait gaffe. Dommage. T'as de la chance d'être un poube. Ouais, ouais. Ça te fait un petit lien de cousineur, mais ça s'arrête là. Exactement. Parce que t'as certaines tolérances envers les poulpes, en particulier, je veux dire ? Je suis un poulpe, moi-même. Ah, d'accord. Etant toi-même un poulpe, tu trouves ça moins sale ? C'est ça. D'accord, je comprends. Non, mais on est faim. Tu m'as fait peur, Xalo. J'ai cru que j'avais trouvé une nanomène. On est entouré de mondes colonisables, ça serait un pied, quoi, par contre. Désolé, c'est mon accent. C'est un peu plus compliqué quand t'es en multi, même si la vitesse est assez lente. C'est quand même rapide, quoi. Oula, oula. Mais what the fuck ? Qui c'est Jean ? Je me fais attaquer ? C'est un match de jeu par des aliens ? Je suis attaqué par qui ? C'est un empire déchu ? Direct ? Non, c'est les finales possibles, ils s'appellent, je sais pas ce que c'est. Le quoi ? J'ai découvert Atlantis. Un culte extrémiste de ma faction qui vient de popper. Sérieux ? Oh, bah c'est sympa. Ils sont sérieux, eux ? Putain, ça fait un temps qu'on joue, il y a un culte extrémiste ? Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai rien fait, quoi. Ils sont en manque. Non, mais c'est paradoxe, paradoxement on veut, quoi. C'est ça, j'ai eu une rébellion, c'est déjà, quoi. Mais c'est un paradoxe. Mais t'as eu pas de faction, pourtant. Mais si, les esclaves, comme d'habitude. Non, eux, ils peuvent pas se rebeller, les esclaves. En plus, ils sont très satisfaits. Ah, tu sais qu'il y a des factions d'esclaves qui se constituent ? Oui, oui, bien sûr, mais... Oui, mais la faction d'esclaves ne peut pas se rebeller. C'est quoi déjà ton affinité, Codran, comme en termes de monde ? Désert. Ah, putain, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ok, t'en as un à Thaliasus. D'accord. C'est ça. Juste à Pit, quoi. Et t'en as un juste à Oldeban, d'accord. Oh. C'était plus de sport, c'est bien, ça ? Je pensais qu'on était plus éloignés, là. C'est dommage, on est juste à côté, là. Bah, c'est complètement aléatoire. Ça me galère. Bon, bah, tu ne peux pas nommer un amiral, et on va essayer de le relater les dents. Bon, on économise un peu, nous. Bien là, toi. Par contre, 69 contre 69, ça ne va pas le faire. Oh, pourtant, c'est un très bon chiffre pour toi. C'est un magnifique chiffre pour toi. Ah, bah oui, je sais, mais... C'est un chiffre contre bonheur, même. Je sais, je sais, mais ça ne va quand même pas le faire. Il faut que je fasse une corvette, mais en faire une maintenant, ça me fait chier. Un petit peu, quand même. Mais je ne peux pas laisser comme ça, ce genre de choses. Ce n'est pas tolérable. 30% là, mon melee. Non, pire, ça n'est complètement pas tolérable du tout. Puis j'imagine qu'ils sont équipés comme moi, ces nazes. Bon principe, ouais. Ouais, bah ouais, c'est les mêmes vaisseaux que les miens, quoi. Purée, pour être poli. Deux mondes arctiques, directement dans le système à côté du mien. C'est quand même le fun. Ah, la chance. Là, juste à côté, il y a trois mondarides dans le même système. Donc, si tu es mes mondarides... Réimplantation autorisée, je ne vais pas dire ça. Réimplantation. Ouais, c'est le truc manuel, la réimplantation. Alors, c'est pareil, le vaisseau, là. Ah, au fait. Je t'ai dit, tu vas là. C'est l'heure, les amis, déjà. On a à peine commencé, quoi. Non, mais ce jeu, ça passe trop vite. C'est incroyable. Tu ne vois pas le temps passer. Bon, bah du coup, je vais boucler. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. N'oubliez pas, bien entendu, d'aller checker la perspective de mes camarades, d'aller jeter un oeil à leur chaîne, et puis même à vous abonner si ce que vous y voyez vous plaît. Sinon, du coup, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit à demain pour le prochain épisode. Salut à tous. Bye bye à la prochaine. Salut à tous.